L'harmonie, la paix, le silence, quelque chose qui n'a pas de couac, un élément qui marche en symbiose. Et cet élément, c'est ce que tu es. Le corps, le cœur et le mental que tu es, doit être en harmonie, en symbiose. Et ça, quand tu as ça, tout devient naturel. Tu es silencieux à ce moment-là. Tu n'es plus accaparé par un monde d'histoires que tu te racontes ou que tu voudrais atteindre. Parce que le silence, en fait, quand tu es comme ça, il est naturel. C'est toute cette histoire que l'on a dans le monde. On a entendu parler de la méditation, de respirer d'une certaine manière pour pouvoir atteindre un état au-dessus de la normale, un état silencieux. J'ai bien l'impression que cet état-là, que tu trouves, alors, ce n'est pas naturel. Le naturel a toujours été là, sans que tu aies besoin de te forcer pour pouvoir l'avoir. Et cette harmonie que tu es, l'harmonie, quand tu es en symbiose avec tout ce que tu es, alors, là, le silence, la paix devient tout à fait naturel. Ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué. Ça vient. Parce que tu es en harmonie. Parce qu'il n'y a pas de conflit. Parce que tu n'es pas en conflit. Tu n'es pas en contradiction avec ce que tu es et ce que tu aimerais être. Tout de suite, il y a le silence quand tu fais en sorte qu'il n'y a pas de conflit. Toute cette dualité que nous connaissons tous dans le monde aujourd'hui, ça crée beaucoup de problèmes parce que les esprits sont occupés. Les esprits sont occupés et quand un esprit est occupé là, il est en conflit. Il cogite. Il cherche une solution. Il cherche une porte de sortie. Il est dans le labyrinthe et il cherche un échappatoire. Il cherche quelque chose. Pour pouvoir se défaire de ce carcan dans lequel il se retrouve. Toute l'activité qui demande encore plus et plus et plus pour pouvoir être en symbiose, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir avoir une vie qui soit reposante. En fait, c'est un état qui peut être là que si tu comprends que le tout de ce que tu es ne peut pas être divisé. Et il semblerait que nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes pour la plupart. Nous sommes divisés dans nos croyances, dans nos envies. On veut ça aujourd'hui, demain on ne veut plus, on veut de l'autre. Et puis on passe du coq à l'âme. Et tout ça crée du désordre. Tu n'es plus en harmonie. C'est seulement quand il y a harmonie que tout se fonde sur une coïncidence. Il n'y a pas de coq dans les attitudes. Il y a juste l'intégrité. Tu es présent et tu es ce que tu es, mais pas ce que tu voudrais être. Il n'y a plus la causerie de l'esprit pour te dire comment tu dois être. Parce que cette causerie, c'est justement le désordre. Tout ce que tu veux faire pour arriver quelque part, ça crée le désordre. Le désordre dans la vie d'un homme, d'une femme. D'une famille. Les relations sont en désordre. Parce que tout le monde attend quelque chose qui va venir. Et qu'il est désespéré pour pouvoir trouver sa paix, son bonheur, sa joie. Donc on est tout le temps en quête de ce que nous n'avons pas. Alors que naturellement, si tu ne fais pas ça, il y a la paix. Il y a l'harmonie. Toute cette histoire de vouloir trouver un échappatoire pour pouvoir être en harmonie, en paix. On fait de la méditation, on fait du yoga, on fait tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Mais je veux dire que toute cette activité-là, ça devient fébrile. Et ça devient quelque chose de monotone, qui est répété, répété, répété. Et ça devient un conditionnement, une formule pour pouvoir arriver à quelque chose qu'on aimerait avoir. Et là, je dirais que la paix que tu peux trouver avec ces méthodes, c'est une paix qui n'est pas naturelle. Un silence en soi qui n'est pas naturel. Le silence, c'est naturel. Quand tu es en harmonie avec toi-même. Quand tu n'es plus en conflit avec ce que tu penses et ce que tu es. Parce que la pensée va diviser. Elle va diviser tout le processus de la psyché que tu es. Tu es égoïste. Cet état ne te plaît pas. Et ne plaît pas au monde non plus. Alors tu vas vouloir le transformer. Vouloir l'arranger. Ça veut dire que tu es en conflit avec toi-même. Parce que tu ne l'acceptes pas. Et là, on est en train de dire accepte. Reste en harmonie. Et le fait que tu restes en harmonie. Ben, le silence devient naturel. La paix devient naturel. C'est quand tu essayes de combattre. Quand tu essayes de combattre les choses qui ne sont pas à ton goût. Parce que tu crois être divisé. Tu as divisé ce que tu es par ce que tu aimerais être. Alors que c'est un ensemble qui ne peut pas être divisé. C'est un seul tout. Dans un seul corps. C'est un mental, le corps et le cœur qui sont en harmonie. Et il n'y a pas de couac. S'il y a un couac. Eh bien, l'harmonie, elle est perdue. Le silence, il est perdu. Donc toute cette dualité que nous souffrons tous, pour la plupart. C'est justement dû au fait que nous nous attachons aux choses que nous croyons être notre salut. Mais en fait, il n'y a pas de salut. Il n'y a rien qui viendra te sortir de là. Quand tu divises comme ça, c'est juste la pensée qui fabrique des choses. Tu fabules. Tu fabriques une vie. Et tout ça, ce n'est pas naturel. Tu vas pouvoir avoir peut-être un peu de tranquillité en méditant, en faisant du yoga. Peut-être un peu de tranquillité. Mais, il faudra que tu en refasses encore demain. Et là, on est en train de dire, ne sois pas en conflit. Juste reste avec ce que tu es. Pas ce que tu aimerais. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de rien. Tu es en harmonie. Le silence est là. La paix est là. Ça, c'est une méditation. C'est une pratique juste. Que de ne pas s'identifier avec ce qu'on aimerait être. Dès que tu t'identifies avec quelque chose que tu aimerais faire exister pour paraître, alors tu es en conflit. Il y a désordre. En soi, il y a un grand désordre. Il n'y a pas de paix. Puisque ton esprit cogite pour pouvoir arranger les choses. Tu veux contrôler, tu veux arranger. Donc, tu n'es jamais en paix. Et c'est avec ça que nous parcourons l'existence pour la plupart. Et c'est avec ça que nous voulons être mieux. Et c'est la demande du temps. Donc, tout ce temps que tu passes à méditer, à faire du yoga et tout ça, et qu'est-ce que tu fais en attendant ? En attendant, tu es toujours pareil. C'est le fait de comprendre que tu ne peux pas te diviser. Tu ne peux pas scinder ton être en ce que tu veux et ce que tu aimerais. Entre ce que tu aimerais, pardon, entre ce que tu aimerais et ce que tu as. Ce que tu as, c'est le tout. Tu ne peux pas diviser. Et ça, c'est un état naturel où il y a l'intégrité, il y a la paix, la joie, le silence de l'esprit, où tu n'es plus encombré avec toutes sortes d'histoires que tu te racontes pour y arriver. Puisqu'il n'y a plus d'endroit où aller. Il n'y a pas de but. Ensuite, tout se passe là, maintenant, quand tu as compris qu'il n'y a pas de dualité. La dualité, c'est quelque chose qui se fait parce que tu voudrais t'attacher à quelque chose qui n'est pas toi. Tu voudrais être celui-là, mais pas celui-là. Mais tu es tout ça. Le bien, le mal, le grand, le petit, tout ça, c'est nous-mêmes. On ne peut pas se diviser en celui qui est violent et pas violent, entre gentil et pas gentil. Tout ça, c'est un seul mouvement. croit que tu peux devenir ce que le monde attend. C'est une activité mentale. C'est une fabrication de ce que l'on appelle le personnage. Le personnage, il sera mieux. Il sera représentatif de ce que tu désires. Donc, tu désires être ce que tu n'es pas. Donc, tu passes à côté de la réalité. Et en même temps que tu passes à côté de la réalité, tu es en conflit avec la réalité. Parce que tu ne vis pas ce qu'il y a, tu vis ce que tu espères. Tu as l'idéal et tu poursuis l'idéal. Et là, il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a rien de naturel. Le naturel est présent. Quand il n'y a plus l'activité mentale. Il n'y a plus cette envie de devenir. Il n'y a plus demain. Demain n'est plus. Parce que pour réussir, pour devenir, il te faut demain. Il te faut ce processus du temps où il faut attendre que les choses puissent se faire. Et donc, on est dans un monde de faire. Pour avoir. Et c'est là où se trouve toute la difficulté, tous les problèmes de l'être humain. C'est qu'on veut atteindre quelque chose qui n'existe pas. On veut atteindre l'espoir qu'on a. Le désir qu'on a. Le désir d'être. Ce qui va me donner un peu de valeur. Alors que, dès que tu réalises que ce que tu fais là, c'est en vain. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est que tu es en conflit, en désordre avec toi-même. Tu n'es pas en symbiose. Tu n'es pas en symbiose avec toi-même. Avec ton corps, ton mental et ton cœur. Le cœur, c'est tout ce qu'on a de vrai. Le mental, il doit rester à sa place. Et le corps aussi, il doit rester à sa place. Mais pas interférer avec le mental. Donc, on est tout le temps en train d'interférer avec la vie qu'on a. Et la vie qu'on a devient une confusion. Moi, je dis, ne fais rien. Accepte que ce soit ainsi. Et tu verras que l'esprit ne fera plus rien pour essayer d'arranger ce qui n'est pas à la norme prescrite. Parce que, pourquoi on veut faire tout ça ? Parce que nous avons en nous toute cette prescription, ces formatages, ces propagandes qui nous ont dicté comment tu devrais être. Donc, tu obéis à quoi, là ? Tu obéis au passé. Tu obéis à toutes les pensées qui reviennent en toi, qui se rejouent en toi. Et tu les captes, tu les adoptes, tu t'identifies à elles, et tu crois que ça, c'est toi. Donc, tu dis, je suis celui qui est gentil. Mais moi, je ne suis pas méchant. Tu es en train de te mentir, là. Tu n'es ni gentil, ni méchant. Tu es tout ça. Mais si tu veux te faire croire que toi, tu es quelqu'un de bien, quelqu'un qui a dépassé le lot commun, alors tu es en train de rêver. Ça, c'est l'ego qui veut atteindre un état pour se faire valoir. Mais dès que tu as vu que tu es en conflit et que tu laisses ce que tu es être, alors il y a harmonie. Le fait que tu as vu que tu es en conflit, le fait que tu as vu que tu es en train de te diviser, que tu es en train de te raconter une histoire, crée de l'ordre. Tu es tout de suite, à ce moment-là, tu réintègres le silence, la paix, l'harmonie, la synchronicité. Et à partir de cette harmonie, il y a un silence d'or où rien n'est interprété, rien n'est arrangé, rien n'est mis en place pour se faire valoir, pour paraître. Il est crucial d'avoir ce silence, cette harmonie. Et pour trouver cette harmonie, il faut que tu trouves le désordre, il faut que tu voyes le désordre. Parce que si tu ne vois pas le désordre, alors tu seras embarqué par le désordre et tu croiras que le désordre, c'est l'ordre. Puisque tu voudras arranger le désordre à ton goût et tu vas dire que maintenant, je suis arrivé. Et ça, c'est ce que la plupart d'entre nous ont fait. Mais on n'a pas à arranger le désordre. On doit le laisser tel qu'il est. Laisse-le. Il va mourir de lui-même. C'est parce que tu veux tout le temps arranger que les choses se compliquent. Parce que comme tu ne sais rien et que tu voudrais faire en sorte qu'il y a quelque chose qui arrive qui soit à ton goût, alors toujours, il y a de la confusion. Parce que rien ne peut être à ton goût. Celui qui cherche les choses pour être à son goût, c'est celui qui cherche à établir une fausse identité de lui-même. Ce n'est pas toi que tu es là. C'est ce que tu te proposes d'être. C'est-à-dire cette entité, ce personnage qui veut exister actuellement à travers ce qu'il se propose. L'harmonie, le silence, la joie de vivre, c'est un état naturel. Naturel. Quand tu ne joues plus avec, quand tu ne veux plus rien, tu n'attends plus rien, tu ne réagis plus avec ce qui se joue, tu laisses être. Parce que ça, c'est ta vraie nature. Ce que tu es là, tu es tout. mais de le remarquer fait en sorte que tout ce qui est incongru disparaît. Il ne reste plus que la pureté de la vie, la pureté du silence qui ne fait rien, qui ne réagit pas aux événements, ni pour le bien, ni pour le mal. Tu es là. Et être là, c'est être présent à tout ce qui se joue. Et cette présence, elle met l'ordre dans le chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501